contact des fins sur youtube c'est ça si je me trompe pas allo c'est sur youtube le contact des fins oui oui et on est le 21 décembre oui attend ce que je vais faire comme ça j'ai deux petites minutes je vais le mettre sur mon ordinateur comme ça j'aurai en face de moi alors c'est marrant lui en tout cas il se présente à moi il a dit il a déjà une moustache fin il se présente avec sa moustache il me dit j'aimais bien quand je l'avais d'accord je sais pas sur les photos que tu m'envoyais je sais pas je vois pas de moustache pas peut-être je sais pas je vois pas trop ouais d'accord là en tout cas moustache un peu plus en face comme ça boîte de réception enregistrer 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 parfait bon comme je t'ai dit il a une petite moustache il est parti à combien de temps il ya un peu plus d'un an d'accord tu fais de la guitare comment tu fais de la guitare de la guitare non c'est moi qui joue de la guitare oui toi c'est tu fais de la guitare ouais ouais d'accord il me montre directement ça de la guitare ça puis ça il ya beaucoup de musicalité autour de toi ouais c'est vrai il me montre directement ça puis là tu vois il timide un peu j'aime la guitare j'aime la guitare ok il est parti du coeur oui 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 si j'ai quelque chose de soudain tu vois j'ai quelque chose quand même qui bon je dis pas qu'il était forcément en pleine forme avant mais j'ai quand même tu vois quelque chose au niveau de sa santé il se fatigue tu vois mais j'ai quelque chose j'ai le coeur qui lâche en fait oui du style une crise cardiaque quoi quelque chose comme ça oui en tout cas il sourit il sourit il me dit je souris quand il faut oui alors c'est marrant là il me parle des choses qui ont beaucoup de valeur il me montre des écrits des écrits ? ouais il me montre des écrits des choses qui auraient été cachées il y a des choses qui auraient été cachées ouais il me dit des choses qui ont de la valeur là pour l'instant ça ne me parle pas là oui il me montre plein d'écrits plein de et tout ça dans une pochette il y a plein d'écrits plein de feuilles avec où il écrivait des choses ou alors c'est peut-être des papiers tu sais pour rapport à en lien avec euh la succession ouais moi ça me fait penser à ça ouais il y a quelque chose par rapport à des papiers d'accord c'est même une pochette jaune tu vois donc euh une pochette jaune tu vois qu'elle ne me parle vraiment pas et là il te réimite par rapport à la guitare et il est en train de dire continue d'accord il fait un clin d'oeil voilà peut-être continue c'est peut-être dans le sens peut-être que tu envisages d'arrêter ou tu as mis ça de côté peut-être déjà oui pour l'instant c'est vrai j'ai un petit peu mis ça de côté oui il y a de la photo aussi je sais pas si c'est toi qui fait de la photo oui je suis photographe euh c'est mon métier d'accord tu touche hein dans tout ce qui est les arts etc ouais 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 mais il me dit depuis toute petite il me dit tu dessinais déjà quand tu étais petite j'avais déjà un appareil photo quand j'étais petite j'aimais déjà faire des photos oui ouais il y a les photos en effet mais il y a aussi le dessin le dessin il me dit depuis toute petite tu étais tu étais déjà attiré par tout ce qui est artistique et là il me montre que tu dessines oui c'est possible oui oui j'aimais beaucoup dessiner oui pardon j'ai oublié il est parti à combien de temps il y a un peu plus d'un an le 10 octobre ouais donc c'est euh c'est c'est récent alors alors là euh je transmets mais il dit je ne t'en veux pas il m'en veut pas je ne t'en veux pas je ne vois pas m'en vouloir ouais je ne t'en veux pas là je comprends pas pourquoi hein enfin je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi tu t'en es voulu de quelque chose peut-être que peut-être que peut-être qu'il y a des choses que tu ne lui as pas dit et que tu vois moi je le prendrais comme ça je sais pas je ne t'en veux pas la première chose à laquelle que tu as pensé quand je t'ai dit ça c'est quoi c'est que j'avais pas eu le temps de lui dire que je l'aimais il me semble que c'est ça il me semble que c'est ça tu vois cet aspect de quelque chose que tu ne lui as pas dit tu vois oui parce que lui il me disait elle le sait déjà tu vois du coup moi c'est pour ça je t'ai dit la première chose que tu as pensé non mais c'est ça d'accord je cherche pas plus loin alors depuis tout à l'heure là ma séance d'avant déjà ça venait ça ne lui parlait pas j'avais le prénom jacques jacques non c'est peut-être jacqueline alors ah peut-être jacqueline qui est toujours en vie non elle est décédée il y a déjà un petit temps il y a plus de 10 ans d'accord ok c'était juste une question oui oui elle est sur un autre plan de conscience il me dit bon euh déjà ça c'est la preuve que c'est pas moi qui parle parce que je n'emploierai jamais les mots là d'accord elle est sur un autre plan de conscience donc elle est déjà beaucoup plus évoluée que lui ils se croisent ils se sont croisés mais ils ne sont pas tout le temps ensemble d'accord elle va bien il me dit elle va bien elle va bien il me répète ça c'est de changer de foot non comme ça hein mais là il vient de me dire merci de tout ce que vous avez fait pour moi et j'ai l'impression c'est ma grand-mère qui dit ça ? non euh ton grand-père ah d'accord d'accord oui je comprends on s'est beaucoup occupé de lui euh c'est clair on me montre tu vois beaucoup de personnes qui l'a cité euh on lui a donné à manger à manger non pas à ce point là mais on s'occupait de lui on allait chercher ses journaux on allait au resto avec lui on sait ses courses lui alors il fait signe non avec son doigt et on lui a déjà donné à manger c'était peut-être ah alors attends je commence à comprendre en fait c'est un souvenir qu'il me montre j'ai l'impression que c'est une fête un anniversaire peut-être ou c'était une blague où tu vois on lui prend une petite cuillère tu vois et on lui fait l'avion comme les bébés qu'on lui met dans la bouche c'est un souvenir tu vois il dit si pourtant on a bien rigolé il me dit c'était un anniversaire son anniversaire il me dit c'est un anniversaire le tout dernier ? il me dit avant dernier avant dernier ? il est parti à quel âge là j'ai 80 qui me vient oui 84 ans d'accord il était dans les 4 heures c'est bien ça bah je sais pas s'il était plus jeune sur les photos mais il faisait jeune hein sur les photos c'était son dernier anniversaire pour toi il avait déjà ouais bah il fait jeune hein bah il ne le faisait pas en tout cas il faisait pas 84 ans sincèrement ouais alors mais en tout cas j'ai j'ai un homme très important en fait j'ai un homme qui en impose tu vois je sais pas c'est dans quel sens c'est peut-être c'est peut-être dans le profession côté professionnel peut-être peut-être tu sais que c'est un patron quelque chose comme ça oui c'est vrai il était médecin il a été directeur d'une clinique voilà donc oui j'avais tu vois une importance il en a imposé voilà il a une importance et j'ai le côté professionnel qui revient là oui j'ai réussi ma vie j'ai réussi ma ville vas-y ça c'est vrai il a une fille oui il a trois filles trois filles d'accord c'est mais c'est ton grand-père maternel oui tout à fait c'est là il me montre j'ai l'impression que c'est une de ces filles avec les cheveux mi long clair un peu ondulé comme ça il y a du mouvement dans les cheveux et c'est clair c'est châtain clair bon comme ça oh oui c'est sans doute ma maman voilà ouais c'est ce que j'allais dire ta maman elle est assez fine de visage oh non plus maintenant elle y était avant oui elle l'était avant oui oui parce que là on me la montre à mon avis plus jeune et elle est habillée en rouge en tout cas quand on me la montre ah oui d'accord c'était une femme très coquette ta maman oui ça l'est toujours d'accord c'est là on montre tu vois du rouge à lèvres et tout des bijoux et il dit tu vois j'ai réussi ma vie il dit professionnellement mais on dit côté familial tu vois il a construit ce qu'il a toujours rêvé il me dit ah oui d'accord j'ai construit une famille stable oui ouais tu vois il me montre là qu'il est dans une maison je pense et euh il cherche quelque chose et j'entends dire mon dieu le bazar je sais pas s'il gardait beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses chez lui mais euh il gardait tout oui il gardait tout tu vois et là il me montre ça tu vois qu'il cherche quelque chose il dit mon dieu le bazar tu vois il met sa main sur sa tête comme ça ouais il cherche des papiers encore tu vois d'accord il y a quelque chose à avoir là dessus hein il me dit je suis content pour la maison pour la maison pour la maison euh laquelle bah je pense ça doit être la ouais ça doit être la sienne elle en est où euh bah il l'avait vendu à la mort de ma grand-mère donc à longtemps d'accord il est content pour la maison ou alors c'est pas pour euh ouais c'est peut-être pas forcément pour la sienne ouais là ça me parle pas trop il me répète ça je suis content pour la maison peut-être que quand il a vendu la maison il était extrêmement content alors euh je sais pas si on le verra sur euh sur euh la caméra mais en fait tu vois j'ai euh il doit y avoir le changement de lumière qui va se faire je repère c'est on va dire on va dire c'est à 17 minutes je regarderai en fait il y a tu vois j'étais sur la photo de ton grand-père euh euh bah justement ça doit être son anniversaire la photo et euh et la photo s'est quittée toute seule en fait ça a tout fermé tout seul ah ouais donc euh euh puis là c'est vraiment juste la photo parce que j'ai d'autres trucs j'ai des vidéos qui se mettent en ligne et tout j'ai juste la photo qui s'est mis en petit tu vois et à mon avis ça me fait si j'aime pas cette photo là tu vois ah bon ? d'accord je vais la rouvrir bon je vais prendre l'autre du coup enfin la première quoi il aimait le vin oui beaucoup parce que moi j'ai un connaisseur quand même de vin tu vois j'ai quelqu'un qui goûte le vin oh oui oh oui il faisait des réunions des réunions ? euh non pas que je sache il me parle de réunions et euh il me montre tu vois qu'il y a une grande table euh tu sais en forme ovale comme ça et il y a plein de personnes ah c'est peut-être des réunions quand il était euh directeur ? oui c'est en doute c'est ça que je pensais aussi ouais enfin c'est ce qui vient de me venir donc euh d'accord ouais il y avait le champagne aussi hein ouais le champagne c'est là tu vois j'entends que ça fait péter le champagne tu vois il va très bien ton grand-père sincèrement il va bien ? d'accord il est avec un jeune un ouais un jeune garçon tu auras pas perdu un ami à toi d'essayer d'un accident de voiture à moi euh non j'ai un jeune homme parti d'un accident euh de la route en tout cas non là comme ça ça me dit rien je transmets à toute façon mais tu te renseigneras je n'aime ah c'est peut-être pas forcément ah oui d'accord oula alors en fait ça a rien à voir alors en fait c'est moi qui ai mal interprété alors il est avec un jeune homme euh donc ça c'est plus un jeune homme qui se présente plus grand mais qui serait parti d'une fausse couche ou d'un avortement ensuite euh 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 c'est la voiture je en fait il me montrait les voitures tu vois et euh et en fait ça a rien à voir du décès du jeune homme c'est plus par rapport à ton grand-père la voiture euh peut-être qu'il portait de l'importance à sa voiture hein tout simplement à sa voiture oui oui il aimait beaucoup les belles voitures ouais d'accord il me montrait tu vois les voitures et il me disait non c'est qu'un rapport et du coup c'est ça il me montrait qu'il aimait les voitures ouais et il y a toujours ce garçon avec lui parti d'un avortement ou fausse couche quel est son prénom donc vous n'avez pas un prénom ou il n'aurait pas de prénom en tout cas il ne le dise rien du tout du tout il y a qui dans son entourage à lui euh qui aurait fait une fausse couche ou un avortement euh sincèrement je ne saurais pas vous dire peut-être ma grand-mère ouais c'est possible c'est ce que je pensais je pense que c'est un fils à lui ouais il me dit que c'est ça qui est François ou Jean-François François ou Jean-François ça ne me dit rien là comme ça et là par contre ça marque énormément non non ça ne me dit rien même dans ses amis je ne vois personne qui s'appelle François ou Jean-François c'est quelqu'un de la famille en plus il m'a dit de la famille après c'est peut-être quelqu'un de décédé hein je ne sais pas si je l'ai dit euh euh bon ça ne me dit rien je me rends fait grève bon ouais après c'est peut-être tu sais dans les les ascendants mais voilà ça part peut-être il y a longtemps ouais mais en tout cas ça marque auprès de lui hein d'accord Steph c'est ça Jeff Steph il me semble Steph non ça me dit rien Steph il me semble que c'est ça oh qu'est-ce-ce il fait le téléphone il me fait des trucs bizarres j'su tu vois comme ça j'ai deux photos euh j'en ai un sur mon ordinateur j'en ai une sur l'ordinateur et une euh 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 sur mon téléphone et euh 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 ouais 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 c'est le truc D'accord Donc c'est pas pour ça Donc ce n'est pas Steph Oublie je sais c'est pour qui Euh Ah Jennifer Jennifer En tout cas il y a Jen Jen c'est une amie à moi qui s'appelle Jen Tu es proche de cette amie Enfin tu fais des choses avec non ? Oui c'est une amie que je connais Depuis presque 20 ans Ouais d'accord Mais vous vous voyez encore Oui 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 Ok Faut que tu la soutiennes Voilà ce qu'il me dit Faut que tu la soutiennes J'ai l'impression qu'elle est dans une période assez difficile Peut-être professionnellement Mais ou sentimentalement je sais pas trop Mais il y a une période difficile Alors si ce n'est pas le cas ça va bientôt arriver Euh Elle aura besoin de ton soutien on me dit Ok Il me dit qu'il passait beaucoup de temps au travail Bon après j'imagine vu le travail qu'il avait Ouais ça va Et il aurait aimé être plus présent Ouais Ouais il me dit j'étais omnibulé par mon travail C'est vrai oui Il avait toujours son stylo à lui Oui Il me parle de ça Oui Il me dit j'ai encore mon stylo Et tu vois il me montre un beau stylo Tu vois Ah oui c'est vrai Il avait un beau stylo qu'il gardait dans sa poche Une poche dans sa chemise Dans sa chemise tout à fait Ouais Ou dans sa veste Ça dépend Bah au moment il me montrait tu vois dans sa chemise Tu sais dans une petite poche là au niveau du pectoraux Au niveau de la poitrine Oui Oui voilà exact Il me fait rire avec son stylo Il dit pour faire de belles signatures C'est tout à fait lui ouais C'est tout à fait ce qu'il dit là Mais en tout cas voilà S'il insiste là dessus c'est vraiment pour dire Il aurait aimé porter Tu vois il aurait aimé donner plus faire plus Mais il aurait aimé porter plus d'intention il me dit Ah ce qu'on me montrait ce qu'on me disait Ouais il aurait aimé encore plus soutenir Tu vois peut-être qu'il disait Oui je suis là je comprends tout à fait Mais il aurait aimé être Il aurait aimé peut-être plus agir tu vois Je comprends ce qu'il veut dire oui 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 Il me dit je m'en suis longtemps voulu J'ai l'impression que c'est au décès de ta grand-mère Je pense qu'il s'en est voulu Ah pourtant il a été très présent pour moi Pour ma soeur pour ma maman Je comprends ce qu'il dit Et en même temps je suis pas d'accord Bon vous voyez bah après nous Dans notre point de vue on est souvent pas d'accord On est souvent pas d'accord Il me dit apprends à garder ton calme Oui D'accord je comprends C'est pourquoi il me dit ça Ça me parle Tu as des soucis dans ton travail ? Oui j'ai quelques soucis Oui oui ça va Il dit c'est bien relativise D'accord Lâche prise C'est souvent ce qu'on entend Mais là il te le dit Lâche prise Peut-être n'aie pas peur du changement D'accord Peut-être que tu vas changer de travail Il avait des problèmes digestifs ton grand-père ? Non pas que je sache Mais c'est vrai que les derniers jours Où je l'ai vu en vie Il a eu un petit problème digestif En fait il me montre qu'il se vide tu vois Oui 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 C'est pas problème digestif en étant constipé Mais c'est l'inverse Il se vide lui Oui Il y a quelqu'un avec lui qui a un lien Il me semble que c'est un chasseur Un chasseur ? Je pense voir qui c'est Mais je suis pas sûre C'est la première personne à qui tu penses en général D'accord Moi je vois quelqu'un qui s'appelle Hubert Et qui était un ami à lui C'est bien lui Mais il y a quelqu'un derrière lui encore Plus droit Et qui était dans l'armée J'ai l'impression qu'il était très haut gradé Du style général Ça par contre je vais me dire J'ai quelqu'un dans l'armée très droit A près de ton grand-père Son papa était pas dans l'armée à ton grand-père ? C'est possible Il faudra aussi que je demande à ma maman Je ne sais pas Pour moi sincèrement c'est son papa D'accord c'est possible Mais un homme très droit Très sérieux Qui en impose aussi Ouais Et Victor Victor ? Ouais Je demanderais Là comme ça ça ne me dit rien Il ne me semble pas que c'était le nom de son papa Non c'est pas forcément le nom de son papa C'est pas forcément le nom de son papa Alors je ne suis pas sûr J'ai demandé de confirmer C'est un nom qu'on n'entend pas tous les jours Salomé ? Salomé oui C'est aussi une amie à moi Ah et là il me fait le chiffre 3 En fait vous êtes le trio toutes les 3 Oui on est 4 en fait Avec moi comprise on est 4 Salomé C'est Jen ou Jennifer du coup ? Oui Jen Jennifer mais on l'appelle Jen Ouais c'est ça D'accord Jennifer et Salomé Et bah c'est bien Oui c'est ça Tu as pas une amie à toi Qui est intéressée par le bien-être ? Euh si Oui oui Bah là on montre une amie avec les cheveux frisés Claire Oui bah c'est la dernière du Milon Milon La dernière des 3 D'accord Il n'a pas encore nommé mais oui elle s'intéresse beaucoup à ça Ah ok C'est ça les cheveux mis longs tout frisés comme un mouton ? Oui tout frisés Oui oui Tout frisés blondes oui Elle euh très belle âme hein Très belle âme Oui Très speed Très speed Euh Il est content pour toi il me dit Content pour moi ? Il est content pour toi peut-être que tu es que tu es de bons amis tu vois ? D'accord oui ça ça reste de bons amis Oui Tu as des histoires avec tes cousins ? Euh oui il y a quelques conflits familiaux de ce côté là oui Lui il fait tu vois il comment je vais dire ? C'est on s'en fiche tu vois ? Et il fait le geste de la main la main par dessus la tête tu vois ? Ouais On s'en fiche Ah tu vois ton grand-père quoi ? On s'en fout Ah oui c'est moi Trop fou Mon ordinateur il fait vraiment des trucs bizarres Tu es belle comme tout qu'il me dit Merci Alors je sais pas si c'est lui Mais j'entends le Il buvait du cognac ? Oui J'ai entendu tout ce que je dis Mais tu vois il me montre un gros meuble Tu vois ? Ah bah il ouvre deux portières comme ça Il y a plein de bouteilles Oui je vois C'est peut-être un meuble chez ma maman Où elle garde quelques bonnes bouteilles d'alcool D'accord ok Ouais Du cognac Ouais Ça va voir que je regarde sur internet Moi et l'alcool ça fait 10 Que je regarde si j'en vois d'autres ou pas Ouais ça peut être ça Parce que moi au début aussi je voyais ça ressemble à du whisky tu vois Ouais L'armagnac aussi il aimait beaucoup D'accord Il aimait bien avoir son petit verre quoi Oui 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 Il me dit en apéro Il lisait le journal Il se renseignait beaucoup sur l'actualité Oui tous les jours Sans exception Ouais ouais c'est ça C'est ce que je ressentais que c'était une habitude Pour lui Oui C'est vrai C'est bien ça fait Ouais un peu Ça fait pas longtemps qu'il est décédé Il arrive à donner certains détails C'est bien C'est bien Bon bien sûr dans 4-5 ans ça sera mieux pour lui Mais là c'est déjà bien Il a déjà bien avancé Ah oui d'accord Est-ce que par hasard il aurait un message ou des conseils pour ma soeur ou pour ma maman ? Les prénoms de ta soeur et de ta maman ? Ma soeur c'est Leila Et ma maman c'est Valérie Alors pour Leila si tu as tout ce qu'il faut en toi Qu'est-ce que tu attends pour agir ? D'accord Je pense que c'est encore professionnel C'est pour ma soeur ça Ouais je pense ouais Je pense que c'est professionnel Pourtant elle est toujours aux études mais Oui Ah Oui elle est un peu plus jeune que moi donc Après ce qu'il faut savoir c'est que parfois les messages des défunts Parfois même souvent marchent à l'avenir Ah oui ok Faudra pas qu'elle doute d'elle en fait Tu vois Ouais Il y a un gros manque de confiance en elle Oui Gros 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 Faudra pas qu'elle se sous-estime quoi en gros Ouais Pour ta maman il faut qu'elle ait marché un peu D'accord T'en as pas marre de tes 4 murs qu'il dit Va prendre l'air tu vois Il redit ça encore Ouais Elle est toujours En fait elle est toujours enfermée Mais elle fait toujours quelque chose Je me trompe ? Oui c'est ça C'est ça Tu vois là je la vois faire le ménage La vaisselle Non ça par contre elle le fait pas Mais elle s'occupe quand même Et elle sort quand même régulièrement Lui il fait Je pense que ces derniers temps Elle y va moins du moins Peut-être à cause du froid je suppose D'accord Ouais c'est possible Si elle ménage Elle fait le ménage Pardon ? Il me montre qu'elle fait la poussière Ça m'étonne un petit peu Je dois dire mais oui Pourquoi pas Et il me répète Oh le bazar Oui Ça fait me surprendre Ah il faut qu'elle fasse le ménage Il faut qu'elle fasse le ménage Oui d'accord Ouais ok je comprends mieux C'est pour ça il a fait Il faut Tu sais Il faut Il faut le faire Il faut ranger Il faut faire le tri D'accord Il y a beaucoup de cartons Oui il y a un petit peu Du bazar partout quoi D'accord ok Qu'elle s'occupe de ça personne Elle a tendance à faire beaucoup Pour ses enfants Oui c'est vrai Elle serait prête à tout sacrifier Il me dit c'est vrai Oui c'est vrai Il faut vraiment qu'elle prenne soin d'elle Qu'elle se repose Qu'elle se détend D'accord Qu'elle fasse des choses Qui lui font plaisir en fait Tu vois Elle fait la cuisine Ça sent bon Euh Non pas très souvent J'ai cette odeur de De légumes Non ce serait plutôt ma soeur Alors qu'il coûte Ah peut-être Peut-être Là c'est juste une odeur Que j'ai Ça sent bon les légumes Oui Par contre ta mère Elle aime les fleurs La lavande et tout là Elle aime les fleurs Oui Oui C'est là J'avais vraiment Du côté de ta mère Et là j'avais beaucoup Ouais les fleurs La nature L'air L'air pur Oui Elle est beaucoup dans le passé Ta maman Ah oula Cette famille Il me dit Cette famille Oui Ok Vous êtes trop dans le passé Laissez le passé de côté Oui T'as des questions à poser A ton grand-père Est-ce que les choses Vont aller mieux pour moi N'en doute pas une seule seconde Il dit Ok Je pense que s'il dit ça Déjà c'est que oui Et c'est que Il faut C'est peut-être bête à dire Mais il faut rester positif Ok Parce que si on est négatif Qu'on pense négatif C'est bête Mais on va attirer encore plus de négatif Donc il faut un peu remonter un peu tes pensées L'intention À porter vers Vers les choses positives Tu as tendance à trop te démoraliser D'accord Il me dit Tu vas trouver Ça te parle Je vais quoi ? Tu vas trouver Je vais trouver Tu vas peut-être trouver la solution peut-être Tu vas trouver Pour le temps tu ne me parles pas Il me dit Ça doit pourtant Il me dit Ça doit te parler pourtant Ça doit te parler Je vais trouver Tu vas trouver Il est assez mystérieux quand même Ben oui Là pour l'instant Ça me parle pour quelque chose de précis Mais je ne suis pas sûre Donc Tant que ça te parle pour quelque chose De toute façon Écoute ton coeur D'accord Ben il me répète encore Tu vas trouver Et il sourit Tu vois il a un sourire au coin de lèvre Pour dire Lui il sait très bien ce que c'est Tu vois Mais c'est à toi de le comprendre D'accord Tu es toute seule Ou tu es un couple Je suis toute seule Pour l'instant C'est bien ce qu'il me semble Bon Tu vas rencontrer quelqu'un D'accord Et il me semble qu'il est en lien aussi avec la musique cet homme Il fait de la musique aussi Ah oui Ouais on me montre un homme Tu vois qu'il tape sur un petit tambour comme ça Je ne sais pas trop ce que c'est Ah oui d'accord Je transmets après Voilà En tout cas tu vas Tu vas rencontrer quelqu'un J'espère que c'est quelqu'un de bien Il fait un clin d'oeil Il aime bien les clins d'oeil ton grand-père Oui Tu as eu de Parce qu'il me dit Il me dit que tu n'as pas eu de chance sentimentalement Tu as eu des trahisies Oui Oui c'est vrai Beaucoup Tu vois moi j'ai un peu Comme si tu vois Tu avais un peu une carapace Et maintenant c'était dur de t'avoir Parce que tu n'avais plus confiance aux hommes Oui Il me dit que c'est un mal pour un bien Je pense qu'avant tu accordais ta confiance trop vite Tu vois Et qu'on t'a mis sur ton chemin ces leçons là Pour justement que maintenant tu te méfies un peu plus Oui c'est ce que je pense aussi Mais ok Bah il te le confirme alors D'accord Il me parle d'une horloge Je ne sais pas pourquoi Il y a eu un signe avec une horloge ? Euh Là tout de suite C'est juste que ce dernier jour j'ai vu beaucoup d'heures miroir Enfin quand j'ai regardé là je voyais beaucoup d'heures miroir J'ai pensé à lui directement Ok d'accord Pour moi c'est ça Ça vibre bien en moi Je pense que c'est ça D'accord J'ai pensé que c'était lui qui me faisait un signe directement C'est ça C'est ça C'est pour te dire Je suis là Je suis toujours là D'accord D'accord Il a été Oui pardon Pardon Quand il est passé de l'autre côté il m'a dit qu'il a été très surpris A mon avis très surpris de voir que ça continue Ah ouais Il me montre là tu vois complètement Tu vois la fois bien En paix Mais à la fois Tu vois intrigué par ce qui se passe Comme si tu vois il s'y attendait pas Ouais il me dit tout de suite j'ai revu mon père J'ai de suite vu mon père Ok Mais c'est de famille ou parce que j'ai Tu vois j'ai des personnes de la famille très importantes Tu vois Et ça remonte plus haut dans les générations Son père était quelqu'un d'important Son grand père était quelqu'un d'important Tu vois j'ai quelque chose qui remonte Ah oui vraiment je saurais pas te dire Ouais bah moi je te le dis en tout cas Pour son père j'ai quelqu'un d'important aussi Et tu vois j'ai vraiment l'impression qu'il était important dans l'armée Oui En tant que général, colonel Je sais pas trop comment ça se passe Et puis pareil J'ai l'impression que c'est de famille tu vois Ah oui Et il me dit j'ai été élevé dans l'importance Mais ils étaient absents Ses parents Enfin il est Tu vois j'ai comme si Il avait des parents absents Je sais que sa mère est partie triste Elle travaillait quand même beaucoup Mon père aussi Il est absent Mais bon J'en sais pas plus Tu vois j'ai l'impression Ou alors c'était quelqu'un d'autonome Oui je sais pas J'ai le sentiment tu vois qu'il a toujours fait les choses seul Voilà ce qu'il me fait ressentir D'accord oui Il me dit oui c'est ça J'ai toujours fait tout seul Tout tout seul Et c'est pour ça que Quand il a grandi Il a pris l'habitude De faire les choses seul Et qu'il n'aimait pas quand on l'aide Il ne voulait pas qu'on l'aide Oui c'est vrai Ne me pleurez pas Buvez un coup Voilà ce qu'il dit D'accord Je bois Mais je bois Ça sentait chaque fois que je bois Ah bah attends Tu vois c'est ce qu'il fait Tu vois parce que lui aussi Il me montre qu'il est envers la main Tu vois il le lève en l'air Comme ça D'accord Tu vois il le lève du coup Et Ne me pleurez pas Il lui fait un coup Ok Tu as deux dernières questions peut-être à lui poser Non je pense qu'il va bien Sincèrement oui Sincèrement oui Je l'aime beaucoup Je l'aime Je l'aime de tout mon coeur Je vous aime tous il dit On sent qu'il est Je sens qu'il est ému Il est ému ouais Moi aussi Est-ce qu'il me fait des signes Chez moi ou chez ma maman Est-ce que Enfin J'ai fait quelques rêves avec lui dedans Ça va j'allais dire les rêves tu vois Il est déjà Ouais il est déjà venu te voir en rêve Et ça Il me dit ça va revenir D'accord Ça va se renouveler C'est un moment que j'ai pas fait et ouais Ouais c'est pour ça qu'il dit ça va revenir Euh Alors Avec la télé il me dit Avec la télé ? C'est quelque chose qu'il va faire D'accord Parce qu'elle est toujours éteinte Chez moi je regarde pas la télé mais euh Ouais bah peut-être qu'elle va s'allumer toute seule D'accord Et là par contre c'est quelque chose qui a déjà été fait avec les lampes Il me montre une ampoule Euh C'est moi hein Ouais ça peut être chez toi de toute façon Mais euh c'est Ou alors t'as peut-être tu sais des ampoules qui grisent vite Ouais C'est peut-être tout simplement ça Peut-être que euh Je sais pas Parce qu'il y a quelques Il me montre une ampoule par rapport à un signe Ah oui bah là chez moi pour le temps non J'ai pas eu ce signe là Il continue cette ampoule hein Il me montre rien d'autre Il me montre juste cette ampoule Bah je ferai attention alors Ouais peut-être que ça Ouais non j'ai vraiment l'impression que ça a déjà été fait Tu demanderas peut-être quand même à ta maman au cas où Oh oui je demanderais parce que j'ai l'impression que c'est chez elle Qu'il y avait un peu qui avait grillé il y a un petit temps déjà Ah possible Possible Sinon euh En tout cas il me montre rien d'autre Je sais pas si toi tu as eu d'autres signes À part les rêves et les heures miroirs dernièrement euh non Ouais bah c'est ça et en fait il me montre rien d'autre Donc c'est pas pour rien Je me suis dit mince Non mais en fait c'est ça Tu vois il y a tout à l'heure l'horloge Donc les heures miroir Ouais Et puis effectivement les rêves Mais il va en faire Il va en faire D'accord Mais laisse lui le temps Ça fait pas longtemps qu'il est décédé Euh Et euh Du coup là après Là ça l'a déjà bien fatigué tout ça Faut le laisser se reposer Et puis ça reviendra D'accord Ça va Puis plus tu lui laisseras de temps Pour peut-être faire un contact avec lui Mieux ça sera Donne lui déjà minimum un an D'accord Parce que De toute façon après il va être tellement fatigué C'est déjà là Il commence à Comment dire Ouais à fatigué Enfin à manquer d'énergie Ça leur demande énormément d'énergie Oui Il dit je vais retourner manger mon bon repas Il me dit D'accord Tu vois bon après c'est symbolique Parce que de l'autre côté il ne mange pas C'est L'énergie ne mange pas Oui non je comprends C'est parce qu'on est jeudi Et le jeudi on allait toujours manger à midi avec lui Donc c'est un jour spécial le jeudi Jeudi midi surtout Ouais tu vois Ouais tu vois J'ai la lettre M Quelqu'un de vivant M Mathis Mathéo Michel Marcel J'ai pas du doux J'ai pas du doux J'ai la lettre M J'ai une cousine qui s'appelle Marine J'ai Plus proche de toi Moi Je te vois Même moi la fatigue Comment ça se fait M J'ai l'impression que c'est encore plus proche de toi peut-être Ou alors c'est quelqu'un de proche de toi décédé C'est possible aussi Non Là ça me dit rien M Une dessine Après ça peut être ta cousine C'est possible Mais Qu'il y a une dessine à la lettre M J'ai pas plus ça Sinon c'est peut-être référence à moi Mon prénom c'est Melu Donc Je sais pas Ah peut-être Ouais c'est possible C'est comment ton prénom tu me dis Melu D'accord Impossible Quand je suis en contact je me souviens rarement de ce que j'ai Et de ce que j'ai fait avant Je suis trop dans mon truc en fait Et donc du coup je me souviens de Des fois je me souviens de Pas grand chose Ouais non mais c'est possible que ça soit ton prénom Impossible Je sais pas Ouf Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est lui qui est fatigué comme ça Mais là j'ai un coup de barre Qui me vient Non là il me répète je vous aime Tu vois Il est sur le point de repartir D'accord Nous aussi on l'aime très fort Il aime le poulet Il montre un poulet Le poulet Oui je sais pas Oui il aime bien Je sais pas il montre ça Ou alors c'est peut-être de la dinde C'est possible je sais pas Ah oui c'est possible Il aime bien C'est vrai C'est vrai Il dit je vais me régaler Tu vas y se retourner Il se frotte le ventre comme ça En tout cas il a été enterré en costume Euh non je pense qu'il avait une chemise Juste une chemise et un pantalon D'accord Parce que là moi il est en costume Ah oui ça m'étonne pas D'accord Je le vois bien Ok Costume ou en tout cas Il a une chemise blanche avec Tu sais un costard Ou tu sais un Une veste de costume quoi Tu vois avec un pantalon foncé D'accord Des trucs habillés classe quoi Habillés sérieux Sérieux Ouais Au boulot il me dit Ouais Il joue encore avec son stylo Non il va très bien ton grand-père Il va très très bien Il a fait un AVC à la fin En AVC non 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 Si tu vois j'ai mal à la tête Côté gauche Euh non On nous a dit qu'il était mort d'une Oui son coeur s'était arrêté Ouais d'accord Mais c'est bien ce qu'il me semblait Mais euh Je sais pas Il a eu une douleur qui lui est venue à la tête En tout cas à la fin Mais ça a été très bref Ok Il me dit tout ça pendant qu'il repart Ça c'est marrant Et il siffle Il aimait siffler Oui Il se met à siffler Oui 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 Il me remercie Quelqu'un de poli Il repart joyeux Il repart soulagé Il me dit D'accord Soulagé de t'avoir dit tout ça quoi Ça y est il vient de partir Et il a dit Oui Juste avant de partir Il faisait des bisous à tout le monde Ok Bon Je suis trop fat déjà que je bail Eh ben dis donc Bon je coupe juste la vidéo Et là J'ai vois los vous Merci.